nous devons nous habituer à la vie ordinaire et moyenne de tous les jours il y aura des moments passionnants dans la vie mais nous n'allons pas toujours vivre sur les signes restez avec nous en jouissez de votre vie un coeur joyeux fait du bien comme un remède amen un coeur joyeux améliore la santé dans jean 17 verset 13 jésus a dit qu'il voulait que nous expérimentions sa joie non seulement la prêcher ou lire à son sujet mais il veut que nous expérimentions sa joie certains pourraient vous dire ne cherchez pas à expérimenter les choses ne cherchez pas à expérimenter les choses pour croire en jésus mais vous avez à chercher à expérimenter la joie la joie dépend beaucoup de la façon dont nous voyons la vie et des attentes que nous avons certaines personnes s'attendent à beaucoup de choses irréalisables d'elle-même et des gens qui les entourent certaines personnes s'attendent à ce qu'elle fasse des choses plus qu'elle ne pourrait jamais faire les perfectionnistes font ça certains demandent des choses irréalisables des gens et de l'église à laquelle ils vont parfois vous dépendez tellement de votre pasteur que vous pensez qu'il est censé régler tous vos problèmes et vous faire sentir toujours mieux chaque fois que vous allez à l'église peut-être qu'il a eu une mauvaise journée peut-être qu'il avait mal à la tête nous attendons beaucoup de choses des autres personnes et quand elles ne font pas ce que nous voulons d'elle nous nous mettons en colère contre elle alors qu'elles ne savent même pas ce que nous attendions d'elle je m'attendais à ce que tu fasses ceci pour mon anniversaire je ne savais pas que tu attendais ça n'ai-je pas fait ça l'année dernière pour ton anniversaire tu étais censé l'avoir fait comme au seigneur et non pas en attendant à avoir quelque chose en retour nous devons apprendre à suivre le courant nous devons apprendre à accepter la vie telle qu'elle est je me rappelle quand dieu m'a dit ça un jour joyce accepte la vie comme elle vient ne passe pas ta vie à lutter contre des choses avez vous jamais décidé comment les choses devaient se faire et vous vous êtes mis à l'air et arranger quand elle se faisait autrement vous savez ce que vous aurez du stress temps de stress peu importe combien de livres vous avez lu sur le stress vous allez toujours la voir jusqu'à ce que vous changiez votre approche de la vie ne soyez pas contrarié quand vous êtes pris dans l'embouteillage cela ne vous en sortira pas si vous étiez sorti de chez vous attend vous n'auriez pas été tellement pressé je ne sais pas pourquoi cela m'arrive toujours à moi c'est parce que souvent vous ne faites pas ce que vous êtes censé faire vous ne partez pas à temps et il devient très facile au diable de vous contrariez il n'aura qu'à vous allumer le feu rouge mettre en conducteur lent devant vous causer un petit embouteillage ou mettre sur le chemin une petite balise orange que tout le monde regarde suivez le courant alléluia loué le seigneur merci jésus je peux être heureux au milieu de l'embouteillage je t'adore seigneur je sais que le diable m'attendait un piège pour me contrarier mais je ne vais pas tomber dans ton piège satan alors va te faire voir vous devez parler à vous même je vous dis qu'il m'est devenu très important de ne pas laisser libre cours à mes émotions nous devons gérer nos émotions et ne pas permettre au diable de les diriger et de tirer des ficelles et de contrôler notre vie ça ne s'est pas passé comme je le désirais alors tu m'as bloqué la route je suis contrarié nous devons être stable n'êtes vous pas affamé de stabilité n'en aviez vous pas assez des hauts et des bas j'ai finalement découvert que je ne pouvais pas contrôler tout le monde je ne sais pas toujours ce qu'ils vont faire je piquais une crise chaque fois que nous rentrions chez nous et que mon mari voulait jouer au golf dimanche ou lundi nous allons rentrer chez nous samedi soir et des va jouer au golf demain comment en fait je l'ai entendu faire des plans vous savez cela m'énerver dans le temps je m'apitoyer sur moi même pour deux jours et moi alors j'ai travaillé dur tout le week-end c'est moi qui prêchait tout le temps et toi tu ne penses qu'à toi même tu ne penses pas à moi mais vous savez c'est quelque chose que dave aime faire c'est quelque chose qu'il a besoin de faire dave me traite très bien et la vérité est que si je veux bien m'entendre avec lui je dois laisser jouer au golf je vous dis la vérité c'est une activité dont il a besoin et qu'il aime faire alors que moi je n'ai pas besoin de ça et parfois quand nous n'avons pas besoin d'une chose nous ne comprenons pas pourquoi l'autre en a besoin mais vous savez quoi j'aime faire du shopping ça me fait du bien quand je fais du shopping mais je ne dépense pas de l'argent que je n'ai pas et la plupart des fois je n'achète pas des choses pour moi c'est comme une thérapie pour moi le fait de sortir faire les magasins et vadrouiller et peut-être m'arrêter pour prendre une tasse de café ou un sandwich et si je trouve quelque chose en solde je l'achète si j'en ai vraiment besoin parfois j'achète des habits pour des employés chez nous je n'achète pas toujours des choses pour moi même ce n'est pas comme si je ne faisais qu'à masser des choses pour moi même mais c'est une façon pour moi de me défouler une autre façon peut-être c'est regarder les films classiques d'autres fois évidemment ceux qui sont purs et décent comme ceux de betty davis carré grant et d'autres aussi j'aime beaucoup ça il n'y a pas de mal à faire ce que vous aimez faire s'il est vraiment pur et décent croyez moi il n'y a pas de mal à vous amuser il n'y a pas de mal à jouir de votre vie non seulement il n'y a pas de mal à le faire mais vous en avez besoin certains d'entre vous ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas fait quelque chose pour eux mêmes alors que les autres ne font ne font des choses que pour eux mêmes j'ai passé des années écoutez moi j'ai passé des années à être malheureuse et misérable car des voulaient jouer au golf après notre entrée des voyages mais ça n'a rien changé la plupart des fois j'agissais stupidement en renonçant à lui parler il me disait chérie qu'est ce qui va pas non rien ça va amuse toi bien puis il sortait et je pleurais ceci n'a pas ému dieu non plus nos crises n'incite pas dieu à agir la seule chose qui l'incite à agir et la foi et la droiture faire ce qui est juste quoi que soit ce que les autres font vous savez quand je piquais une crise et j'essayais de demander à dave de ne pas jouer il décidé fermement de le faire mais je vous assure que je pourrais lui dire ce soir quand nous rentrerons je préfère que tu ne joues pas au golf demain j'ai vraiment envie de passer un peu de temps avec toi et il me dirait bon ça va parce que maintenant que je n'essaye pas de le dominer et de le contrôler que je veux qu'il s'amuse vraiment autant que je le veux pour moi même et je veux vraiment qu'il fasse tout ce qu'il aime faire et je ne cherche pas à le pousser à aimer ce que j'aime ils cherchent vraiment à me rendre heureuse quand nous soumettons les gens à la loi ceci les incitera plus à faire les choses que nous ne voulons pas qu'ils fassent je ne dis pas qu'il n'y a pas certaines personnes qui vont à l'extrême il y a des gens qui vont au bowling deux fois par semaine qui joue au football trois fois par semaine et c'est faux et ça fait perdre l' équilibre vous avez une famille dont vous devez vous occuper mais mon mari n'est pas comme ça et même si vous avez un mari comme ça vous n'allez pas le changer en piquant des crises alors vous feriez mieux de jouir de votre vie je vais m'amuser demain je vais déjeuner dehors je vais me faire faire un massage ou regarder un film ou acheter quelque chose j'ai travaillé dur ce week-end après avoir prêché durant cinq réunions on se sent fatigué je suis comme tout le monde quand votre semaine de travail est terminée vous voulez sortir vous amuser un petit peu et il en est demain pour moi parce que lundi j'ai un programme chargé et il en est de même pour mardi et mercredi puis je ne travaille pas jeudi alors béni soit dieu notre joie dépend vraiment de notre approche de la vie n'allez pas toujours à l'encontre de la vie et de la façon dont les choses se passent pourquoi parce que les choses arrivent quand je dis les choses vous savez ce que je veux dire non les choses combien d'entre vous ont subi des choses même ce matin avant d'essayer de venir ici vous perdez les clés de la voiture où elle ne démarre pas où vous ne trouvez pas votre voiture vous arrivez en ville et vous découvrez qu'on a loué la voiture que vous aviez réservé à quelqu'un d'autre les clés de votre chambre d'hôtel ne marche pas et toutes sortes de telles choses bizarres une autre chose qui volera vraiment votre joie c'est le fait de vous attendre à ce que la vie soit une longue série d'événements passionnants nous devons nous habituer à la vie ordinaire et moyenne de tous les jours il y aura des moments passionnants dans la vie mais nous n'allons pas toujours vivre sur les cimes aller à marc 4,26 je crois que nous apprenons quelque chose dit je suis décidé à jouir de ma vie dites maintenant je vais changer d'attitude j'ai lu ça pendant des années et je n'en ai pas tiré grand chose mais depuis quelques années j'ai commencé à remarquer quelque chose d'important ici il dit il en est du royaume de dieu comme quand un homme jette de la semence en terre qu'il dorme qu'il se lève ou qu'il veille nuit et jour la semence germe pousse et croit sans qu'il ne sache comment quel message dieu s'est-il de faire passer ici je crois qu'il est en train de dire que le royaume de dieu qui vient à nous en forme d'une graine et qui est plantée à l'intérieur de nous va grandir et produire des fruits dans notre vie en d'autres termes quand vous vous attachez à jésus des changements énormes et remarquables auront lieu dans votre vie cela fait 25 ans que je cherche dieu sérieusement et maintenant je fais la récolte cela fait quelques temps que je récolte c'est amusant je veux dire je suis vraiment en train de m'amuser mais vous savez ce qui s'est passé entre le temps des semences des graines à l'intérieur de moi et maintenant j'ai passé des milliers de jours à me lever et aller au lit 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 aller au séminaire lire un livre lire la bible m'humilier dire je suis vraiment désolé quand je ne voulais pas le faire apprendre à me taire me lever et aller au lit me lever et aller au lit me lever et aller au lit désherber le jardin me lever et aller au lit me lever et aller au lit me lever et aller au lit arroser le jardin de nouveau me lever et aller au lit je ne pouvais pas supporter ça je voulais que quelque chose de passionnant se passe tout le temps même dans mon cheminement avec dieu j'ai joui des années où j'ai commencé à entendre dieu me parler et c'était passionnant quand je voulais avoir une révélation de dieu je pouvais ouvrir ma bible rapidement et recevoir une révélation de dieu puis ça a commencé à se tarir vous savez quoi parfois le ruisseau au bord duquel vous êtes assis tari tout comme celui des lits dieu veut que vous fassiez toujours autre chose amen qui d'entre vous comprend ce que je dis nous devons apprendre à vivre une vie ordinaire de tous les jours et être extraordinairement joyeux au cas où vous ne m'auriez pas écouté je vais répéter ça je crois que dieu nous serait un témoignage puissant quand nous sommes tellement heureux et quelqu'un nous demande qu'est ce qui vous rend tellement heureux au la vie mais qu'est ce qui se passe dans votre vie qui vous rend tellement heureux eh bien vous savez je suis heureux jésus je respire je suis heureux les gens penseront que vous êtes toxicomanes ou quelque chose de quoi êtes vous dépendant dites je suis dépendant de jésus merci j'ai pris une dose ce matin je suis passé à l'église n'aimez vous pas ces écritures lisons les encore il en est du royaume de dieu comme quand un homme jette de la semence en terre je suis en train de jeter de la semence en vous maintenant l'esprit saint agit à travers moi alors que je sème des graines il n'y a pas grand chose que vous puissiez faire à part méditer sur la parole de dieu vous levez aller au lit vous levez aller au lit faire de votre mieux tous les jours et vous levez aller au lit la parole ce week-end établira la culpabilité en vous quand vous essayez maintenant de faire les choses que vous avez essayé de faire avant sans y penser pleinement cette parole établira la culpabilité vous trouverez une mauvaise herbe et vous aurez à l'enlever puis vous vous levez vous allez au livre vous levez vous allez au lit puis après dix jours vous remarquerez plus de changements puis vous allez à un autre séminaire vous entendez un autre enseignement puis vous vous levez et vous allez au lit est ce que c'est clair pour vous arrêtez de penser qu'il faut qu'il y ait un ou qui se passe tout le temps dans votre vie il se peut que vous voyez ce que je fais et que vous disiez à comme j'aimerais avoir un ministère comme celui de joyce mais ça paraît facile pour vous car vous venez une fois par an alors que nous faisons ça tous les deux week-ends et nous avons dépassé le ou depuis très longtemps vous devez voir ma fille parfois elle va rentrer de ce séminaire et elle a de nouveau à faire ses valises et les miennes pour le voyage suivant parce que le trajet est tellement loin que les camions ont à partir le jour suivant elle est comme mon dieu j'ai à les valises de nouveau elle a dit c'est la seule chose que je ne supporte pas dans mon travail je sais que je suis loin pour faire ça mais je n'aime pas faire et défaire les valises faire et défaire faire et défaire et défaire laver le linge le repasser le mettre dans la valise et le renvoyer à l'hôtel et puis le ressortir le repasser en espérant que l'hôtel aura une grande planche à repasser au lieu de ces petites planches mais nous avons appris à faire tout ça avec le même niveau de joie béni soit le seigneur vous savez quoi parce que mon témoignage n'est pas que je suis heureuse parce que je possède ceci et je possède cela ou parce que mon ministère est développé je veux dire que je suis heureux simplement parce que jésus vit en moi les disciples se sont enthousiasmés quand ils sont revenus et ils avaient découvert que les démons leur étaient soumis dans le nom de jésus ou où jésus a dit ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis mais réjouissez vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux réjouissez vous de ce que vos noms sont écrits dans le livre de vie c'est pourquoi nous pouvons nous réjouir parce que nous sommes sauvés ne perdez pas la joie de votre salut david a perdu la joie de son salut quand il a pêché avec baché bas et ne s'est repenti qu'après un an et quand le seigneur l'a confronté il lui a dit rend moi la joie de mon salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutiennent le psaume 118 24 10 c'est ici la journée que l'éternel a fait vivons là dans la joie et la laigresse ce serait bien de vous dire ça tous les jours dans jean 16 33 jésus dit dans le monde vous aurez des tribulations mais moi je vous dis prenez courage parce que j'ai vaincu le monde ne vous décidez pas à ne jamais souffrir des afflictions mais décidez vous à jouir de votre vie au milieu de vos afflictions amen ne pensez pas aux tribulations mais à la récompense qui vous est réservée la bible dit que jésus a souffert la croix en vue de la joie qui lui était réservée aucun châtiment ne semble d'abord un sujet de joie mais il produit plus tard un fruit paisible de justice il se peut que vous ayez à souffrir maintenant mais ce plus tard bientôt viendra croyez moi tout est merveilleux dans ma vie maintenant mais vous ne savez pas combien j'ai souffert certains le savent à force d'avoir écouté mes cassettes je suis contente que je n'ai pas baissé les bras en chemin mais que j'ai persévéré jusqu'à présent jacques 1 12 heureux et béni soit l'homme qui supporte patiemment les tribulations et tient ferme à la tentation car après avoir été éprouvée il recevra la couronne de vie que le seigneur a promis à ceux et qui l'aiment ne savez vous pas que chaque fois que le diable vous tend un piège pour vous contrariez vous êtes mis à l'épreuve quand nous aurons résisté à l'épreuve et que nous l'aurons dépassé à ce moment là nous recevrons la couronne de la vie nous devons commencer à résister à l'épreuve arrêtez de vous vexer à chaque fois que quelqu'un vous rend la vie impossible arrêtez de vous vexer à chaque fois que vous n'obtenez pas ce que vous voulez arrêtez de vous vexer à chaque fois que quelqu'un fait quelque chose qui ne vous plaît pas ou dit quelque chose qui ne vous plaît pas rester stable autre chose qui volera notre joie assez avoir un faux sens des responsabilités dans la vie j'ai lu quelque chose de vraiment bien il ya quelques semaines qui dit que nous sommes responsables envers les gens et non pas d'eux beaucoup d'entre vous s'occupe de beaucoup de personnes de leurs enfants ou frères ou soeurs ou conjoints mais faites attention de ne pas devenir en quelque sorte responsable d'eux vous êtes responsable envers eux de faire ce que dieu vous a demandé de faire pour eux mais vous n'êtes pas responsable de leur joie certains vivent avec des personnes qui refusent d'être heureux et je vous dis que vous n'êtes pas responsable de leur joie alors ne leur permettez pas de voler votre joie certains travaillent pour des gens qui refusent d'être heureux ne passez pas votre vie à essayer de les rendre heureux rappelez vous que dieu est maître du combat vous ne pouvez pas changer tout le monde vous ne pouvez pas rendre tout le monde heureux vous ne pouvez pas toujours subvenir aux besoins de tout le monde et ce n'est pas à vous de prendre la responsabilité de tout ce qui va mal et vous ne pouvez pas pousser tous ceux que vous connaissez à croire en jésus et bien il ya une chose qui est vraiment sûr et c'est que le diable est décidé à voler votre joie alors il faut que vous soyez décidé à bien jouir de votre vie parce que sinon le diable fera en sorte que nous n'en jouissons pas les obstacles se présentent mais nous pourrons jouir de notre vie et malgré tout ça si nous changeons notre approche de la vie et des circonstances nous devons aussi changer la façon dont nous pensons de nous mêmes et des gens qui nous entourent je crois vraiment que la joie vous donne la force et la puissance et je pensais récemment à quoi sert de sortir du lit si vous n'allez pas jouir de votre vie vous pouvez jouir de votre vie si vous décidez de le faire ne méditez pas sur ce qui ne va pas dans la vie trouver ce qui est positif est décidé de vous y concentrer méditer sur toutes les bonnes choses dans la vie et non pas sur les mauvaises choses réjouissez-vous là où vous êtes sur votre chemin vers le but et sachez qu'un seul jour peut tout changer pourquoi seigneur pourquoi dans ce livret jossmeyer nous enseigne à travers la parole comment être délivré de la confusion pour obtenir ce livret gratuitement écrivez nous à joyce meyer boîte postale 4 0 0 9 5-6 3 0 0 larnaca chypre ou bien visitez notre site web www.joycemeyer me point org slash fr 1